bon coucou les filles bon corinne excuse moi voilà je suis désolé que tu ne sois pas d'accord avec le fait que je sois d'accord avec toi alors que je suis d'accord avec ce que tu disais à savoir que les enfants ne ressemblent pas toujours à leurs parents juste le truc que moi je rajoutais c'est que je trouve que c'est un petit peu du gâchis en fait de devoir mélanger ses propres gènes avec les gènes de quelqu'un d'autre quand on a des super gènes comme moi je vais prendre le cas de ma soeur pour revenir toujours à elle elle a des gènes que je trouve pas mal bon même si on dirait qu'elle a appris tous les gènes dont je voulais pas quoi et elle les a mélangés avec ceux de son mari et en fait je suis désolé quoi mais pour moi ces gamins ce sont des brouillons quoi ce sont des brouillons il n'y a pas de progression esthétique et c'est pour ça que moi je me suis toujours dit mais moi si un jour j'ai des gosses je les ferai par clonage en fait de façon à conserver quand même ce potentiel génétique qui m'a donné ce physique si démentiel et donc j'essaierai de faire exactement comme dolly qui est le premier mammifère cloné qui est une brebis donc qu'est ce qu'ils ont fait pour dolly et qu'est ce que je vais faire en fait je vais prendre mes cellules et je vais les mettre dans des ovules d'autres femmes et je vais injecter le tout dans un mouton et aussi parce que c'est comme ça que ça s'est fait pour dolly et comme ça en plus ce sera le mouton du coup qui allait être à mes gosses et certainement qu'en plus ils auront la faiscelle gratos toute leur vie après le seul problème c'est que moi j'ai pas de mouton et j'ai pas la place d'en avoir un dans cet appart donc je me disais corinne toi qui est bouddhiste vu que chez vous chez les bouddhistes les moutons sont à la mode est ce que tu pourrais pas me prêter les deux en espérant bien sûr que cette fois ci tu seras d'accord avec moi quoi pourrais pas me prêter